La situation géographique de la France, baignée par le Suion Atlantique et la Méditerranée, la répartition heureuse des plaines et des montagnes, la fertilité du sol et la douceur du climat, l'existence de grandes voies navigables et la facilité des communications, l'industrie de ses habitants, ont une grande partie de notre pays un des plus riches et des plus beaux du monde. Je voudrais vous donner un aperçu de l'étendue et de la variété des richesses de la France. La plus grande partie du sol de la France est cultivable. La France est au cinquième rang dans le monde pour la production du froment, avec une récolte moyenne annuelle de 85 millions de quintaux. Elle produit 50 millions de quintaux d'avoine, 11 millions de quintaux d'orge, 9 de seigle, 5 de maïs, 3 à 4 de sarrasin ou blé noir. La France est en tête pour la production du vin, avec 60 à 65 millions d'hectolitres par an. Ces crues sont réputées dans le monde entier. Les pommiers fournissent de quoi fabriquer 20 à 30 millions d'hectolitres de cidre chaque année. Les forêts couvrent 11 millions d'hectares et on couvrirait davantage si on avait boisé les régions montagneuses. La France produit chaque année, en moyenne, 50 millions de quintaux de betteraves à sucre. La culture du tabac, du lin, du chanvre y est également développée. La cueillette des olives permet d'extraire 100 000 quintaux d'huile. La France, pays agricole, est aussi devenu un grand pays industriel. Quelques chiffres permettent de s'en rendre compte. La production de la houille est passée de 41 millions de tonnes avant la guerre à 51 millions en 1930. En ce qui concerne la houille blanche, la France est le plus riche de tous les pays européens. Les centrales hydroélectriques fournissent 6 milliards de kilowatts. Les centrales thermiques en fournissent 8 milliards. La production du fer, qui atteint 50 millions de tonnes, n'est dépassée que par celle des États-Unis. Elle est de loin supérieure à la production de l'Angleterre et de l'Allemagne. L'industrie, de 1927 à 1930, a livré 10 441 000 tonnes de fonds et 9 666 000 tonnes d'acier. La construction mécanique s'est développée considérablement. En premier lieu, l'industrie automobile. La France, en 1930, a atteint une production annuelle de 300 000 voitures. Les siècles ont accumulé en France d'admirables trésors artistiques. Une foule anonyme d'architectes, de statuaires, de baptiseurs, ont élevé au Moyen-Âge des cathédrales comme celle de Chartres, de Rouen, de Rhin, de Sang, d'Amiens, comme Notre-Dame de Paris, dont la beauté témoigne du génie de notre pays. La Renaissance, le siècle de Louis XIV, nous ont laissé des châteaux et des palais dont certains sont de véritables joyaux. Le palais de Versailles est une éclatante manifestation de grandeur. Paris, la ville lumière, lui, dans le monde entier, donne un comparable prestige. Le nombre et la beauté de ses monuments, la merveilleuse ordonnance de ses places, de ses avenues, de ses promenades, en ont fait la ville la plus aimée du monde. Son rayon noir, qui est intellectuel, est sans dégâts. On peut dire que Paris est la capitale du luxe et de l'élégance. C'est à Paris que les couturiers, les modifs, les bottiers, les bijoutiers viennent chercher leur modèle. La France est sans rival pour la haute mode. Les lingeries fines, les fleurs artificielles, la dentelle. La France est réputée pour ses industries de luxe. Les articles de Paris ont une renommée mondiale. Les robes, les chapeaux, les manteaux, les fourrures, que vous pouvez voir à Longchamp, au Bois-de-Boulogne, au Champs-de-Élysée. J'espère que c'est quelque chose d'unique, d'incomparable. Évidemment, vous n'avez pas eu beaucoup l'occasion de vous en apercevoir. Mais un petit chapeau, un joli petit chapeau féminin. Enfin, le chiffre parisien, c'est aussi une gloire de la France. Nous prendrons la suite à la prochaine leçon. Nous verrons la pêche maritime, les voies de communication et l'industrie textile. Très importante, l'industrie textile, la soie française. C'est vrai ! C'est un douleur, le grand bâton du monde. C'est la mer, quoi ? Non, il n'y a rien. C'est vrai, monsieur, qu'on vit pour 4 000 francs de volaille, il fait plus que par an. 4 000 francs, mais non, 4 milliards, voyons. Bon repas. T'as entendu ? Là, tu dis que c'est un franc qui a le plus de vin. Oh, puis qu'est-ce qu'il y a comme blé ? Le soir ! C'est des chapeaux féminins. Et la soie, hein ? On en fait de la soie. Moi, j'en ai fait des verres à soie. On sait ce que c'est, on leur donne de la salade à bouffer. C'est pas vrai, tu comprends avec les escagots. Les verres à soie, on leur donne des mionniers, puis ça fait des papillons. Ça fait aussi des raves au mariage de ma tante. Maman, on en a vu, le robo en soi. C'est de ta haine, la rave ? Non, c'était une fiante, mais mon vieux, elle est allée en bâtre. Et puis, les chapeaux, il y en a des chapeaux ! On a cherché les papilles ! Bien sûr que j'en ai vu, j'en ai vu dix. Moi, j'en ai vu qu'un casse, tu charries ! Ça fait rien, il y en a des trucs qui n'a pas l'air. Moi, j'en ai vu les châteaux. Moi, j'en ai vu les trucs qui se mangent. Ce qui est bon, c'est de la pâche. J'en ai mangé chez nous pour la camion de ma soeur. Moi, j'en ai vu le poulet. Ben, j'en ai mangé ? Non. Non ! Allez, moi, j'en ai mangé en haut ! Ouais, attends ! Ah, les loupions, là, un petit peu d'air, s'il vous plaît. Oui, mon vieux, là, c'est un pays très riche ! Très riche ? Ben, pourtant, la maison, maman, a dit souvent qu'on est pauvre. Comment que ça se fait ? Ben, c'est parce que ton père, il n'a pas de travail. Ben non, quand il travaille, on t'épauve quand même. Il n'a jamais eu beaucoup de sous, nous, à la maison. Chez nous non plus ? Ben, chez nous, des sous, il y en a tant qu'on en veut. Tant qu'on en veut, mais il y en a un. Hier, maman, elle a dit, j'ai encore 30 sous pour finir la semaine. Tu te rends compte, hein ? 30 sous ? Ben, on doit la sauter chez toi. Ben alors, les 4 milliards d'eux de volailles et de plumes. Ah, tu sais tout ça ? C'est aux riches. La France n'est pas aux Français, car elle est à 200 familles. La France n'est pas aux Français, car elle est à ceux qui la pillent. Mesdames, messieurs, venez avec nous. Vous tous, jeunes, vieux, s'il vous plaît, suivez-nous. Des gens qui ont vos ennemis, nous allons vous les montrer. Des ennemis de votre pays, vous allez les voir évoluer. Camarades, regardez ! Vous ne savez que trop, messieurs, que la crise actuelle, amoindrissant considérablement la surface du marché, impose des restrictions parallèles dans la production. Elle nécessite même la destruction de certains stocks qui encombrent le marché. C'est ainsi que la Société des forges et aciéries de Longencourt, que nous contrôlons, a dû procéder à une destruction de matériel. Ce n'est pas une innovation. Je ne vous apprendrai rien en vous rappelant que dans divers pays, on s'est vu contraint de se débarrasser de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Ces opérations ont déjà donné d'excellents résultats et ont contribué à l'assainissement du marché mondial. Aux États-Unis, on jette le lait. Ailleurs, on brûle le blé. On jette le café à la mer. Nous n'avons rien négligé pour réduire les sacrifices que cette période d'attente impose à nos actionnaires. Des économies nous ont été imposées, particulièrement pénibles, certes, messieurs, puisqu'elles comportent de nombreux licenciements. La mise à la retraite de collaborateurs dévoués. Il faut que le personnel puisse comprendre et s'adapter. Il faut qu'il accepte le caractère inéluctable de certains sacrifices. Nous avons prévu que de nouvelles compressions réalisées dans ce secteur... ...deux mille noms. oh, c'est une grande祈ve ? Non. D'un sageaware ! Une heurerenne, sets de sceaux fermées. Tient la bande depuis deux heures. Où est-t-il ? À la Grosse Table. Tient une voisin, ma de... Ça vient de prendre des voitures de kmF. J'achète des voitures, des voitures américaines. J'ai horreur des voitures françaises. Tiens, voilà! Assurance sociale. Qu'est-ce que ça veut dire deобours? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, deety google? Deux millions. więks большstraire. 8, 9, bon, j'ai perdu. Je vous enverrai un chèque. On arrive. 2 millions. 2 millions. Il nous faut procéder, messieurs, et cela de toute urgence, à une nouvelle compression provisoire du personnel et à un réajustement des salaires. Compression, 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 compression. Du travail et du part. Du travail et du part. Tiens. Lignote cette orangeade, elle est chaude. Mais, monsieur, oh, j'en répondais une. Grandiose, il se vraie qu'elle de salopard. Bravo, Gonfran, c'est iloui. Étonnant. Pas ce, Gonfran, il descend son salopard à chaque coup. Oh, il passera sûrement chef de section. Sous-titrage ST' 501 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 La direction arrive. Oui, ça va. Ça va. Enlevé, c'est pesé. Quand ta frangine aura tapé le cliché, tu le porteras à Victor. Viens mon général. Allez, on le pique. Hé ! Il y a la fille du vieux Gustave qui me demande. Tu as fait la rentrée ? Oui. Qu'est-ce qui t'arrive à toi ? Monsieur Tonnam, mon père vient de quitter la maison. J'ai peur qu'il fasse une bêtise. Si vous voulez, vous avez de l'influence sur lui. Parlez-lui de la gosse. Depuis la mort d'Henri, c'est le seul qui gagne à la maison. Ça me fait pas, on va y aller, va ? Je l'accompagne. Soyez tranquille, on le ramènera. Mais, à toi, à toi, on va prendre quelque chose. Mais vous y remettez-vous. Ça t'arrangera, vous verrez que ça t'arrangera. Allez, faut pas vous en faire. Toi, tu veux démolir les machines ? Oui, je veux tout démolir. Je m'en fous de ce qui arrivera. Mais laisse ça, c'est toi qui es fou. Les machines, ils en commanderont d'autres et toi, tu iras en tol. Et puis sérieusement, c'est pas les machines ? Regarde, en Russie, ils sont arrivés à diminuer la journée de travail et à augmenter les salaires grâce aux machines. Mais ici, les gros, ils préfèreraient nous laisser crever de faim plutôt que de baisser leurs bénéfices. Mais qu'est-ce que faites à dire avec ma famille ? Et nous, alors ? On est là, mon vieux. Oui, mais si ça l'ouvre, on est virés. Même si ça l'ouvre, on doit faire. On est là, mon c'est ça. On est là, mon cet homme. On est là, mon petit homme. On est là, mon petit homme. C'est parti ! Hé ! Hé ! C'est parti ! Camarades, au lieu de nous donner la semaine de 40 heures à payer 48, ils nous diminuent prix des pièces et ils font des chômeurs. Ça ne peut pas continuer. Nous leur soumettons nos revendications. Et s'ils n'acceptent pas, on étendra le mouvement à toute l'usine. Alors, camarades, il faut désigner vos délégués pour aller à la direction. C'est ça ! Pourquoi passe-t-on ? Le Pernadrache ? Le Pernadrache ! Et le Pernadrache ! Une femme ! Et une femme ! La directionnelle ! Et surtout pas de politique ! Mais c'est la politique, notre politique, un hôte de super ! C'est bien sûr, hein ? Nous voilà dans le beau drame. Si le mouvement gagne l'usine, nous perdons un de nos meilleurs clients. Et en ce moment, il ne comprend pas les autres. Bien parler, voyons, dites quelque chose. Écoutez, monsieur le directeur, c'est ce qu'on munit. Alors, on quitte. Et vous, Albert, hein ? Alors, qu'est-ce que vous nous proposez ? Monsieur le directeur, si vous voulez entendre mon avis, il faudra réembaucher ce que je veux du staff de Pertin. C'est d'ailleurs un excellent ouvrier. Et rétablir leur prix des pièces. Maintenant, quant à monsieur. Je crois, monsieur le plus important, c'est de gagner du temps. Oui, vous avez raison, je vais leur parler. Ah, eh bien, mes amis, que se passe-t-il ? Voyons, je suis très surpris que vous ayez quitté votre travail. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est pour le camarade Pertin, monsieur le directeur. Vous savez, c'est un bon ouvrier. L'une est veuve, l'autre pas marié. Alors, nous venons voir si tout de même on pourrait le dire pas. Oui, il fait toujours bien son travail. Oh, mais si il n'y a que ça, évidemment. Enfin, nous verrons. Il ne fallait pas vous arrêter pour si peu, voyons. Il ne faut jamais arrêter son travail. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, venez me trouver, je ferai toujours tout mon possible. Oui, mais il y a aussi le nouveau grand nom. Depuis qu'il est là, elle est toujours sur nos taux. Ça va, ça va, j'arrangerai ça aussi. Je ferai venir M. Albert et nous arrangerons ça avec lui. Hein ? Eh bien, maintenant, reprenez votre travail et dites à vos camarades d'en faire autant. Oh, alors si M. Albert, ça ira. Ça ira. Pardon, M. le directeur, j'ai noté les revendications de mes camarades et je vais vous les lire. Ils demandent leur envoi de l'incapable, la réintégration de notre camarade Bertin, le rétablissement du prix des pièces et l'impunité des délégués. Autrement, ils sont décidés à prolonger la grève et à l'étendre à tous les autres services. Je veux ça, ma mère. Je crois qu'il vaut mieux que vous ne nous montriez pas à l'usine pendant un mois. Ça doit discuter là-dedans. Ça a raison. Ça a bien fait, mon gars, de m'enlever. Je vais me laisser les gens bobiner. Je crois qu'on aura cette situation. Oui, je parle alors. Eh bien, voilà. M. le directeur a examiné vos réclamations. Et comme elle lui paraît juste, il les accepte. Mais il vous fait dire qu'il ne faudrait pas qu'à l'avenir, un nouvel arrêt du travail se produise. Car il prendra des sanctions. Étonnant, monsieur, vous n'avez pas intérêt à vous mettre en avant tout les autres. C'est une intelligence. Il pourrait vous en cuire. Eh bien, je te l'avais dit, qu'on s'en reprendrait. C'est alors ? Sinon, tu peux dire qu'il a bien travaillé. Il va en faire une grôle de gueule à la directrice. Allez, tous pour Gris-Nov. Hip, hip, hip ! Pour le prolo, un cri d'horreur. Ouh ! 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 Saint-Aubin le Moignal. Ce petit village de l'Allier, je m'en souviens. Un buffet en chêne tirée contenant un salatier ébrâché, une boîte à lait, une soupière, un moulin à café, et 21 assiettes. Une table en chaînes cirées, devant une chaise, une soupière et chaque assiette. Une lampe à pétrole formant suspension. Une horloge avec sa boîte. Une cuisinière, marque Benet. Un lit, le lit nous vous le laissons. Une armoire en chaînes cirées en tenant une paire de draps. C'est tout, pour l'armoire. C'est votre fils. Tu es à la guerre ? Non, il en est revenu. Mais il a eu des gaz. Il est mort il y a cinq ans. Les gaz, ça ne pardonne pas. Nous l'ont plus, on ne pardonne pas. On ne te demande pas ton avis à toi, le communiste. Évidemment. Il est de la famille ? Oui, mon neveu. Je ne fais pas attention à ce communiste. Vous n'avez pas de chou. Il faut oublier que vous n'aimez pas plus vendre. Alors, en dehors, continuez l'inventaire. Vous venez, monsieur Lecoq ? Oui, mémé, pourquoi tu pleures ? Il faut qu'on s'en aille ? Laisse-moi. On va pourrer ton grand-père. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon Dieu ? Qu'est-ce que nous allons devenir ? Ne pleure pas comme ça. Ça ne sert à rien de cela dans un autre appareil. Et tout ce blé, tout ce blé dans la grange qu'on ne peut seulement pas vendre. Dis, Philippe, tu trouves ça juste, toi ? Je vais au château. Au château, qu'est-ce que tu vas y faire ? Non, reste avec moi, merci Germaine. Si, je vais au château. La marquise veut nous jeter à la rue, je vais essayer de lui parler. Peut-être qu'elle m'écoutera et qu'elle nous donnera du temps pour prier. Vous avez fini de noter pour la jument. Bon, et bien, maintenant, passons au blé. Oui, évidemment, il y en a beaucoup, mais ça ne vaut pas grand-chose. Pauvre coquette, on confie, toi. Je reprends ma fermée. Je ne peux tout de même pas nous mettre sur la paille. Moi, il est mien pour enrichir les vôtres. Ça suffit. Nous allons procéder par autorité de justice à la vente aux enchères publiques des biens de M. Lecoq fermier à Saint-Aubin-le-Mognal, consistant en bétail, vaches, bœufs, porcs, en harnais, matériel de laiterie, animaux de basse-cours, nombreuses pièces de mobilier, instruments aratoires, etc., etc. Ensuite, nous procéderons à la mise aux enchères d'une quantité importante de blé et de courrage. Approchez. Approchez, mes amis. Au revoir. ... Allons, monsieur. Allons. Prêtons-nous, je vous en prie, monsieur. Prêtons-nous. ... Votre à longue. Ah, voyons. Nous allons commencer tout de suite... ... par les animaux. Une superjument de demi-cent. A 6 ans, aucune infirmité. Ainsi que la test du certificat du vétérinaire. Allons, mes amis, qui sera la première offre ? ... ... Alors, pas d'amateur ? Moi, je... ... 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 250, si vous voulez. Eh bien, pardonnez, si j'en ai envie. Ferme ta gueule. C'est ça. Alors, personne ne dit mon. 250, une jument pareille. C'est honteux ce que vous faites là. Vous n'avez pas à dire ça. Vous êtes vissiers. Faites votre métier. Vous savez tout ce qu'on vous demande. Pour le grand bonbon. Alors, une fois, deux fois, trois fois. Aljugé, deux francs. Des vaches, maintenant. Une vache rouge. Deux vaches, noires et blanches, dont une amouillante. Avec qui, la première offre? Un franc. Un franc. Une fois, deux fois, trois fois. Personne ne dit mon. Aljugé. En somme, vous avez tout acheté pour... 112 francs-cinq ans. Mes compliments. Vous ne faites pas une mauvaise affaire. Comme vous dites. Merci quand même. Et voilà, mon oncle. Tout réjoué, les vignettes. Ça n'en vaut pas la peine. Non, nous remerciez pas. Allez-y. Allez-y. Sous-titrage MFP. 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 ... 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